Musique Voilà c'est mieux hein, tout de suite quand il y a le micro ça va tout de suite mieux Hein n'est-ce pas ? Alors super, donc un live qui commence nickel Bon alors je recommence mon intro du coup Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Et ce soir je suis ravi de vous retrouver sur un nouveau live Sur Twitch et sur Youtube Mopéva, donc je disais, ouais je sais que là sur Youtube il y a mon logo qui apparaît Malheureusement je peux pas faire grand chose Enfin je vais modifier la mise en page Le problème c'est que vous allez avoir d'autres soucis Soit vous voulez voir ma tronche Soit vous allez avoir des problèmes avec le HUD du jeu Donc vous pourrez pas Il y a toujours un moment où soit on se passe de ma tronche Soit on apprécie le jeu Donc c'est comme vous voulez Mais c'est vrai que pour Youtube c'est un peu embêtant Y'a pas ce phénomène sur Twitch, on est pas embêté là dessus Par contre c'est vrai que pour Youtube c'est un peu problématique Parce qu'effectivement il y a mon logo en plein sur ma tête Malheureusement je suis bien désolé Et j'ai peur que si je décale ma caméra on se retrouve avec du coup un jeu où on voit pas le HUD correctement Voilà J'espère que vous allez bien Et merci Calibibi Merci Calibibi Merci mon ami Pour avoir fait ce petit don de 5€ Et bah écoute Merci à toi C'est très sympa de ta part 5€ C'est pour l'instant le plus gros don Que j'ai eu sur la chaîne Donc merci à toi Et c'est une soirée qui commence déjà très bien Une soirée live qui commence par un petit don Et ça, ça fait vraiment plaisir Donc je disais On va aller découvrir un petit peu le jeu maintenant Donc effectivement un petit souci avec le Twitch Alert Qui ne m'affiche pas les choses comme il faut Et Mopeva, hashtag YoutubeMoney Ouais, 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 hashtag YoutubeMoney Mais enfin en tout cas ça fait super plaisir Quand on a des gens qui nous font des petits dons comme ça Que ce soit 1€, 5€ ou plus Ça fait toujours super plaisir Et au final Bah ça montre que vous nous soutenez C'est toujours très apprécié Et merci encore à toi Calibibi Donc le best donateur Qui n'est pas à jour sur le truc du coup Mais ça devrait s'arranger On va régler ce petit quake C'est pas très grave Hop là En tout cas merci à toi Calibibi On va y arriver On va y arriver Alors modifié Voilà Voilà on y arrive Finalement ça va bien se passer Ça récompense le travail Et c'est cool Bah ça c'est clair En tout cas Salut Florian du 1320 Bienvenue à toi Salut Gordon Joakim Bienvenue à toi Paddock sera présent ce soir Non je ne pense pas qu'il sera présent Tout simplement Parce qu'il est en stream Il me semble Et donc Je suis pas sûr qu'on le voit dans la soirée Mais en tout cas En tout cas S'il a l'occasion de passer Ça sera avec grand plaisir Mais je crois qu'il est en live Donc Je tiens déjà à remercier tout d'abord Le studio Sector 3 Qui travaille sur Restroom Experience Qui nous a Avec Cédric Octroyé les droits Pour Pour avoir accès à tous Les Différent DLC du jeu Y compris Y compris Les derniers DLC qui sortent Et donc Un grand merci à eux Du coup Et Bon j'imagine Qu'il y a peut-être La personne qui m'avait contacté l'autre soir Qui est présente sur le live Donc Encore une fois Merci Et En tout cas Si aussi au passage Vous connaissez pas la chaîne de Calibibi95 Vous pouvez vous y inscrire Sur Twitch Allez le follow Il a commencé à déjà avoir un certain nombre de followers Et c'est pas négligeable Et en plus Il fait régulièrement du Euro Truck Simulator Il a un bon public Il a Des fidèles qui le suivent Et J'avoue que C'est toujours bon enfant Bonne ambiance Et si vous avez envie de vous marrer N'hésitez pas Donc Allez on va aller découvrir Ce nouveau DLC Alors qu'est-ce qu'il nous propose Dans ce nouveau DLC Donc en fait Ce nouveau DLC Il nous propose Cette nouvelle voiture Donc la Chevrolet Cruze Qu'on va aller voir tout de suite Qui est dans la catégorie WTCC Donc la Chevrolet Cruze Qui arrive avec Plusieurs déclinaisons Comme vous le voyez Avec des sponsors Qui sont connus De certains D'autres moins On a La Zaxpeed Capri Qui par contre Elle Je pense qu'on va les trouver Un Tchouk 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 Alors c'est vrai que du fait D'avoir tout débloqué C'est assez compliqué Pour trouver Du coup le mec Il arrive Il se plaint Qu'il a trop de jeux Trop d'accès Dans le jeu On a la BMW Z4 De GT3 Donc on l'a en version Avec plusieurs livrets Voilà Comme vous avez pu le voir Sur la petite vidéo D'annonce Que j'avais fait hier Il y a Donc la Zaxpeed Capri Alors il va falloir Que je la trouve Je ne sais plus Dans quelle catégorie Elle est celle-là On a la BMW M1 Procar Qui a été aussi ajoutée Dans ce DLC La Zaxpeed Capri Qui est ici Avec plusieurs livrets Voilà On a la Ruff Aussi En GT3 La Ruff Qui est Tac 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 Voilà Ici Avec plusieurs déclinaisons On a la BMW E30 Qui est aussi présente Qui doit être Je vais la trouver BMW BMW Tac 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 On passe à enlever Un petit peu Toutes les catégories Dans Attaque GT Master A la voilà En plus je suis passé De vente tout à l'heure La BMW M3 E30 Qui est aussi Un classique Au niveau Des voitures De touring La M1 Procar Donc on a vu Et la Paganizonda Et qui doit être Dans les Dans les proto D'ailleurs Dans les Bon c'est pas très grave. Donc voilà pour les voitures, vous voyez que j'avais très bien préparé ce live, ça fait plaisir. Et donc deux circuits ont été rajoutés, donc le Nürburgring dans trois configurations et le Nordshift dans quatre configurations. Donc vraiment de quoi s'amuser. Et donc on va prendre la BMW Z4 de GT3 et puis on va aller s'amuser sur le Nürburgring. On va aller faire une petite course histoire de se lancer. Et puis ensuite on verra, on lancera un petit quelque chose après, on verra ce qu'on va essayer de faire en tout cas. Ecoute, Calibibi, pas de soucis pour l'histoire de la pub. Pour moi ça me semble normal dans la mesure où sur ces choses, YouTube, Twitch, etc. L'entraide pour moi est importante. Je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent avec une certaine notoriété après à oublier d'où ils viennent. Et du coup, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et en tout cas ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous suivent depuis longtemps et qui nous oublient pas dans l'histoire. Et qui nous font régulièrement de la pub au passage. Et voilà. Donc voilà, ça va être une course rapide. Ouais, il aurait fallu changer la difficulté, c'est vraiment... On va juste... Enfin c'est vrai, comme tu le sais Maxence, quand... Alors, option. Et non, c'est paramètre de commande. Voilà. Voilà, on va prendre la piste. On voit la grille de départ. Et donc, on est parti. Je ne sais pas, comme je disais à Maxence, c'est vrai que j'aurais dû changer la difficulté, mais effectivement, dans la motion, il faut que... Je commente et que je pilote en même temps. Il vaut mieux que je sois... Pas trop dans une difficulté trop élevée. Alors que devant, on a une... Une chevourlet qui s'est mise à l'envers. Bon, j'avoue que je l'ai un petit peu poussée, je l'ai un petit peu aidée, hein. Pour se mettre dans cette situation. La voiture qui glisse pas mal, mais... Bon, Maxence, je parlais de Maxou, entre autres. C'est vrai que... Il a fait une ascension fulgurante, hein. Il y a un an et demi de cela, il avait moins de 2000 abonnés. Et puis là, au jour de... Aujourd'hui, il a... Il a plus de 8000 abonnés. Donc, sa progression est tout à fait imméritée. Et c'est tout à fait légitime. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir des gens qui, une fois qu'ils ont... Un certain public... Ne pensent pas. Alors peut-être parce que ça se fait pas dans le milieu, Quand on a une certaine notoriété, ça se fait pas de faire des... Des petits coucous, des petites dédicaces à des... Des collègues youtubeurs. Mais, enfin, je sais pas. Moi, je pense que Kali est dans le même état d'esprit que moi. Et si d'avenir, là où l'un ou l'autre, avait une ascension fulgurante sur le domaine de youtube, du stream, on n'oublierait pas les personnes avec qui on a croisé un morceau, un moment, la route et... Alors comme je disais, Kali, en début de live, c'est vrai, c'est vrai, c'est peut-être que le micro, il marchait pas... Donc, ouais, ma restroom experience est gratuit sur Steam. Et le DLC Nürnberg Ring Legend est à 15€. Donc on voit, hein, le circuit du Nürnberg qui est très très bien représenté. On reconnaît bien le tracé qui est emprunté par les Formule 1 lors des Grands Prix. Il y a un pilote qui s'est loupé ici, il y a un gros remontement. J'essaie de pas s'accrocher. Je le rappelle, je joue avec mon volant. J'ai 27 modifiés. Je le rappelle en arrière, je l'ai 4 mai, je l'ai 4 mai après. Je m'en suis dit, je suis un pilote, je suis un pilote, il n'y a pas de mou 법. Je l'ai 1, j'ai 1, j'ai 3 mai en arrière. Je l'ai 4 mai, bon, j'ai 4 mai, j'ai 5 mai, c'est une Methane, il n'y a 5 mai. Ah, pourquoi les F1 utilise plus de circuits ? Beh, ça, c'est encore la mafia habituelle qui en a décidé ainsi. Peut-être aussi parce que, euh. L'infrastructure a besoin d'être mise à niveau par rapport aux réglementations de la F1, de la FIA surtout. Et donc, voilà. Mais il y a des grandes chances qu'on retrouve la Formule 1, et s'il peut, sur ce tracé. Parce qu'on a vu les dernières années, le circuit a été utilisé, encore pour la F1, c'est vrai qu'on a vu des accidents assez spectaculaires. Surtout ici, dans cette portion, avec des voitures qui partaient dans l'herbe, là, qui faisaient de magnifiques têtes à queue. Ouais, c'est vrai que c'est un beau cercle, il y a eu, je sais que j'ai pris le plaisir à le piloter dessus. C'est vrai qu'avec une voiture de GT3, comme ça, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Surtout au niveau de la conduite, par rapport à la F1, parce que... On a l'habitude d'avoir une voiture qui freine très fort, on a l'habitude d'avoir une voiture légère qui est réactive dans les virages, et là, on a une voiture où il faut vraiment beaucoup anticiper les freinages, et puis bien enrouler les virages. Il y a de prudence sur les réaccélérations, si on ne veut pas avoir l'avant qui passe, l'arrière qui passe devant. Ouais, je devais réculer le siège, le seul problème, moi, de sens, c'est que j'ai pas... J'ai pas réglé les boutons, que je le fasse là, après. T'inquiète, on va faire les réglers, là. J'ai pris le commandant Mbobreo, et je m'en suis mauvais. Vous voyez, comme moi je disais, c'est difficile de lire les commentaires, y répondre, et piloter, c'est pour ça que nous avons des difficultés, on ne peut pas s'amuser, je peux difficilement m'amuser à mettre une grosse difficulté, sinon il faudrait que je sois complètement à ma course, et ça serait peut-être pas forcément très intéressant pour eux. Est-ce qu'en termes d'échange... Merci Mopeva, je me rappellerai de ce sabotage. Allez, il reste une minute trente de course. Et pour l'instant je suis bon dernier, finalement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas. C'est parti. Le volant du style series quand on arrive au niveau du rupteur et qu'on a les diodes bleus qui s'allument, on en prend vraiment plein la tronche. C'est violent. Ecoute Kali, passe une bonne soirée sur votre truck. Et si vous avez envie de voir du poids lourd, je vous invite à aller sur sa chaîne. Du coup il va me faire de la concurrence mais ça va c'est de bonne guerre. Allez amuse-toi bien Kali et je passerai faire un tour sur ton rêve tout à l'heure. Il faut qu'on s'organise une session road truck aussi, depuis le temps qu'on en parle. Je pense que ce qui est bien avec RSRON, je trouve formidable par rapport à un projet 15, c'est que l'IA n'est pas sur des rails, il n'est pas statique. En fait l'IA fait des erreurs. Entre hier et aujourd'hui déjà deux choses différentes. L'IA a bouffé des stands et c'est manger un mur. Et c'était juste impressionnant parce que tu n'as pas l'habitude de voir ça sur des jeux de simulation de conduite automobile. Et là vraiment sur RSRON c'est vraiment super bien représenté. Donc voilà cette course qui se termine, je finis à la 8ème place. J'aurais pu même remonter encore un peu plus quand on voit comment ça s'est accroché sur la fin. Et donc voilà, un petit aperçu de ce nouveau DLC pour ma part, pour avoir testé la Z4 sur ce tracé du Nürnberg. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Et un petit instant, je reviens. Ah merde, bah attends. Sur le live tu dois pouvoir le voir. Ça doit être écrit. Je vais te dire ça. C'est le RaceRoom Raceway. A mon avis c'est un circuit qui n'existe pas et qui a été conçu pour le jeu. Donc on va regarder, juste avant de se quitter, le Ripley à façon grand prix de la course sur le circuit qu'affectionne particulièrement notre ami Cyril. En tout cas, cette petite séance de RaceRoom ce soir a été fort sympathique. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée en votre compagnie. Et on va se quitter sur ces images. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche soir pour du F1 2015. La suite de ma saison dans l'écurie Lotus. Et puis voilà. Donc passez un bon week-end. A dimanche. Allez, ciao ciao tout le monde.